Bonjour M. le Président. Bonjour Alain. Nous sommes à Dakar, qui vit au rythme depuis quelques jours du vaccin. Pourquoi un vaccin chinois ? C'est la question qui revient souvent, puisque ça sème des doutes dans l'esprit d'un certain nombre de personnes ici. Non, ça ne sème pas de doute. Le vaccin chinois est le premier vaccin disponible que nous avons eu, tout simplement. Depuis la découverte des vaccins, nous nous sommes évertués dans le concert des nations à travailler avec l'initiative COVAX. Mais nous avons constaté au moment où les pays développés ont commencé la vaccination que l'initiative n'avait pas encore pu mobiliser les vaccins, encore que, d'ici le mois de mars, on pense que les premières doses COVAX pourront atterrir dans nos pays. Évidemment, en tant que président de la République, je ne peux pas attendre simplement que ces premiers vaccins COVAX nous parviennent. J'ai en même temps développé des initiatives au plan bilatéral avec tous les pays producteurs de vaccins ou avec les groupes pharmaceutiques. C'est ainsi que je me suis adressé à la Chine. Et finalement, nous avons pu acquérir ces doses avec Sinopharm, grâce aussi au soutien du président Xi Jinping. Je me suis adressé à la Russie, au président Poutine également. Nous sommes en discussion pour pouvoir obtenir également du Sputnik V. tout comme nous avons déjà lancé des initiatives vers Johnson & Johnson, même Pfizer. Nous tous assumons que ce n'est pas une question idéologique. Est-ce que ça coûte moins cher ? Nous avons eu des discussions récemment avec le président Macron, d'ailleurs en prévision du G7, pour dire que l'Afrique attend que ses partenaires traditionnels, en particulier depuis le G7, que les vaccins soient partagés. La proposition de 13 millions de doses qu'évoque le président Macron, c'est une réponse à ça alors ? Oui, c'est une réponse pertinente d'ailleurs. Et je pense qu'il a bien posé le problème. Il faut que l'Occident soit conscient aussi que si au moment où elle vaccine, que les autres pays également de vaccins vaccinent, qu'elle ne donne pas une réponse à la demande pressante de l'Afrique, qui a d'ailleurs mobilisé des ressources aussi à travers l'Union africaine, puisque au-delà de COVAX, il y a l'initiative africaine elle-même, qui a mobilisé plus de 270 millions de dollars, mais qui n'a pas accès au vaccin. On sait les fantasmes qu'il y a autour du vaccin. Beaucoup se disent on va nous empoisonner avec, il n'y a pas assez de recul. Comment vous convainquez les Sénégalais qu'il faut aller se faire vacciner, alors qu'il y a tant de rumeurs autour de ces vaccins, tant de craintes ? Malheureusement, cette rumeur a créé une psychose, et pas seulement en Afrique, c'est dans le monde entier. Vous savez, le vaccin a un principe qui veut qu'on inocule, en quelque sorte, quelque chose qui provoque un peu la maladie et qui permet au corps de produire des anticorps, donc de résister, de sorte que quand la maladie vient, le corps est déjà immunisé et il peut faire face. Donc ça, c'est un principe qui ne date pas d'aujourd'hui. Et mieux vaut se vacciner que ne pas se vacciner. Puisque de toute façon, quel est le risque quand on se vaccine ? Le plus gros risque, c'est que le vaccin ne soit pas efficace, à la limite. On se prémunit, et d'ailleurs, les pays qui ont fait les plus grands bons comme Israël ont montré vraiment avec le taux de vaccination élevé, on arrive à immuniser la population et on arrive à réduire véritablement les risques d'infection. Je vois beaucoup de gens se dire, est-ce que lui-même qui parle, il s'est vacciné, monsieur le président ? Quand vous êtes vacciné ? Je vais me vacciner immédiatement. Je ne suis pas dans la cible première. Oui, mais vous êtes le président de la République. Oui, je suis le président de la République. Je dois pouvoir être le premier à être vacciné. Mais je considère, et je dis à mon ministre de la Santé, je veux une transparence absolue sur le processus de vaccination. Monsieur le Président, l'autre sujet principal, qui réunissait un certain nombre de pays il y a quelques semaines, c'était le G5 Sahel avec la question du terrorisme dans la région. Le sommet du G5 évoquait la difficulté que l'on a à avancer puisque depuis qu'on mobilise les forces, on ne voit pas reculer les djihadistes, il y a de plus en plus de morts. C'est quoi la solution, monsieur le président ? Le G5 Sahel a reçu des appuis, mais ce que nous disons, si nous voulons que la lutte soit efficace, il faut que le dispositif de lutte contre le terrorisme, au-delà de l'appui de la France qu'il faut saluer, il faut un mandat robuste, donc sous chapitre 7, pour permettre aux troupes qui sont déjà sur le théâtre malien, qui sont 14 000, qu'elles puissent participer véritablement. En gros, ce que vous demandez... Ça c'est la première. La seconde, c'est qu'il faut accompagner la force en joie. Il faut peut-être qu'on comprenne bien. Cela veut dire que, très concrètement, monsieur le président, pour celui qui ne comprend pas, que pour vous, il ne faut pas une opération de maintien de la paix, mais une opération offensive. Bien sûr, bien sûr, parce que vous maintenez la paix quand il y a une paix à maintenir. Quand vous faites face à des jihadistes, à des terroristes, il n'y a pas de paix à maintenir. Il faut lutter contre. Il faut lutter contre. Ceux qui vous disent que les forces africaines ne sont pas équipées pour lutter contre, qu'est-ce que vous répondez à ça ? La même chose, vous savez, l'Afrique a bon dos. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, c'est l'Afrique. D'abord, oui, nous avons des problèmes, d'équipement, nous avons parfois des problèmes d'entraînement. C'est une réalité. Mais tout cela, quand on voit de près, c'est qu'il y a 15 ans, 20 ans, aucune économie africaine ne pouvait investir sur l'armée. C'était les fameuses politiques d'ajustement structurel. On a dit que l'armée, ce n'était pas une priorité, jusqu'à présent d'ailleurs. Donc, tout ça, ce sont les conséquences. Aujourd'hui, nous avons besoin de renforcer les capacités de nos armées. Il nous faut de la solidarité. Il ne faut pas que le combat soit mené seulement par les pays du G5-7. Il ne faut pas que la France soit le seul pays en Occident, évidemment, qui envoie des troupes au sol. Il y a beaucoup d'autres pays européens qui commencent à s'engager, puisque la conscience est faite maintenant que la sécurité de l'Afrique, c'est aussi la sécurité de l'Europe, c'est la sécurité mondiale. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, puisque le Sénégal aussi, semble menacé, parce qu'on vient d'attraper un certain nombre de quatre présumés partisans d'Amadou Koufa, qui sont en prison au Sénégal, dont le Sénégal n'est pas épargné. Êtes-vous partisan de ceux qui estiment qu'on doit donner les moyens aux Africains pour que ce soit eux qui se battent sur le terrain ? Il faut d'abord donner des moyens, mais nous ne serons pas seuls, puisque vous savez, la bataille, ce n'est plus la bataille des gladiateurs. Il faut aussi de la coopération, il faut de l'intelligence, il faut du renseignement. Pour les gens arrêtés au Sénégal oriental, oui, nous ne sommes pas épargnés. Vous craignez une contagion ? Oui, nécessairement. Leur objectif, c'est d'atteindre l'océan Atlantique. Donc, que ce soit le Sénégal ou les autres pays côtiers qui sont le dernier rempart, il faut qu'on se prépare à rentrer dans la bataille. Faut-il discuter avec les terroristes, maintenant qu'on n'avance pas ? Non, je ne pense pas que ce soit... Je suis contre une discussion avec les terroristes. Alors, Monsieur le Président, on ne peut pas terminer sans évoquer la politique intérieure. La politique intérieure où, aujourd'hui, l'un des principaux opposants à votre régime est accusé de viol. On essaie de lever son immunité parlementaire. Les gens se retournent vers vous en se disant « Est-ce que le Président Bakissal est en train de tuer son principal opposant ? » C'est toujours la même chose. D'abord, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas me pencher parce que même avec la presse nationale, je ne me suis pas prononcé. Donc, vous verrez le mal que j'aurai à parler dans votre antenne de ce sujet. Mais on ne peut pas occuper le cas à son cours, Monsieur le Président. Encore une fois, c'est une affaire regrettable. Je ne sais pas ce qu'il en est. Dans le fond, je ne peux pas souhaiter à mon pire adversaire une telle situation. Maintenant, il y a une accusation, il y a des procédures. Vraiment, il ne faut pas qu'on mêle le Président de choses qui ne le regardent pas. Le Président n'y est pour rien ? C'est clair. Je crois que j'ai suffisamment de choses à faire que de comploter pour des choses aussi basses. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de nous recevoir. Merci.